La patience paye, CDD, enfin autorisé à voyager et le colis reste emballé. Deuxième titre, un citoyen blessé à balles réelles par des hommes en uniforme. Trois, le général Ambalo Sissoko en Guinée. Quatre, les 400 camions de Bill Gates où allait ce pays. Voilà, donc on va commencer par la patience qui paye. Quand on avait bloqué CDD, re-bonsoir et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez tous bien. Moi, par la grâce d'Allah, je vais bien. Par la grâce d'Allah, il me donne beaucoup de force pour cogner les ziblistiques et je ne les rate pas. Alors, eux, ils me ratent mais moi, je ne les rate pas. Inch'Allah, on va les anéantir. Nous allons continuer. Donc, la patience paye. Quand on avait arrêté CDD à l'aéroport ici, le descendant de l'avion, on avait parlé de ça le jour-là. Je vous avais parlé de la patience en islam. C'est ce que je vous avais dit. La patience et l'endurance. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient contents. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'eux, si on leur fait ça, on dirait qu'ils allaient casser cet avion-là. Ils allaient faire déménager l'aéroport, l'aéroport en garde pour un cri de Sia. Mais, ce monsieur-là est poli, il est humble. C'est-à-dire, ils confondent, ils mélangent. Comme eux, ils sont restés derrière un voyou pendant 40 ans ou 50 ans. Ils pensent que la politique, c'est le voyoutisme et c'est le mensonge. C'est ce qui se retombe sur eux aujourd'hui. Il a fini en voyou. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, quand tu mens sur Allah, tu veux faire comme tu es avec lui. Il va montrer tôt ou tard que non, lui, ce n'est pas ma personne. Lui, il était ailleurs. Il était avec Iblis. Donc, aujourd'hui, avec la patience, le monsieur a voyagé. C'était hier, ce n'est même pas aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire, vous voyez ce que je vais dire. Dis ça la vérité, quoi. Le monsieur a voyagé tranquillement dans le même aéroport. Vous voyez comment l'être humain est. Et l'aéroport était rempli. Parce que moi, j'ai vu plusieurs photos. Je suppose que vous avez vu les mêmes photos que moi. Attendez. Ça, il y a le jasper que tu vas bien. Bonsoir à tout le monde. Parce que quand on doit s'adresser, quand on te bloque à l'aéroport, quand on doit s'adresser, tout le monde disparaît. Mais l'aéroport était plein. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. L'aéroport était plein sur les photos. L'aéroport était vraiment plein. Il faut être serein et patient. C'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. La patience et l'endurance, cela ne s'apprend pas. C'est Allah qui donne ça. C'est une vertu incroyable. Et maîtriser sa colère. Surtout, surtout, maîtriser sa colère. Moi, j'étais très énervée. Les gens qui m'appelaient. Oh, moi, on ne peut pas me faire ça. J'ai dit, mais écoutez, ce monsieur-là, ce n'est pas un voyou. C'est quelqu'un de bonne famille, bien élevé. Toi, on ne peut pas te faire ça. Parce que tu es une petite personne. Tu as une petite âme. C'est pourquoi ta politique n'est pas arrivée au niveau où, là où il est arrivé. Je ne comprends pas les gens. Les gens veulent tout mélanger. Il ne faut pas mélanger les choses. Chaque chose est dans son cadre et son concept. Ce n'est pas parce que toi, tu es comme ci, que l'autre va être comme ça. Non, c'est un grand homme. C'est un homme politique qui est appelé à gérer un pays. Donc, il doit se maîtriser. S'il ne s'était pas maîtrisé, les bonnes personnes, qu'est-ce qu'ils allaient dire ce jour-là ? Moi, j'allais dire que non. Le monsieur, là, il est très petit d'esprit. Mais non, il s'est maîtrisé. C'est ce qu'il faut faire. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Mon cœur est où ? Il est juste à côté. Envoyez-leur beaucoup d'amour aux haineux, là. Envoyez-leur l'amour, envoyez-leur l'amour. Ils ont peur, ils ont peur. Parce que quand Marie-Suzoko est d'un côté, le côté-là gagne. Il faut remarquer les choses, Inch'Allah. Parce que tant que je serai du côté d'Allah, il va me faire gagner. Tant que je serai du côté qui l'aime, c'est-à-dire la vérité, la justice, en tout cas, j'aurai beaucoup de chances de gagner. Donc, il faut comprendre maintenant qui est sur les réseaux sociaux, qui ne pas suivre. C'est en train de sortir. Je vous ai dit que ça va se présenter tout seul. Donc, ce monsieur a patienté. Aujourd'hui, il est rare de prendre des décisions aujourd'hui, sans le concerter. parce qu'il a été patient et endurant et maîtrisé sa colère. Il y aurait pu y avoir un dégât dans ce pays-là, incroyable, que tout le monde allait regretter. Mais il a patienté dans son coin. Le moment venu, aujourd'hui, lui, il est dehors. Il est hors de la Guinée. Tandis que le poignet, emballé, bien emballé, très bien emballé, qui a le cerveau tout emballé, lui-même, il est emballé. Ceux qui le soutiennent ne savent même pas comment déballer l'affaire. Lui, il est vraiment emballé. Le monsieur, c'est l'oudeur d'un diallo. Et là, je me remercie, l'oudeur d'un diallo est dehors. Il n'est pas dehors, n'importe où, hors de la Guinée. L'autre ne peut pas aller à Madina. C'est pour tout rien, n'en parlons pas. Il peut même pas aller, même à Madina, il peut même pas aller sortir boire un whisky. Il peut rien faire, il est dedans. C'est-à-dire, il a complètement disparu. Moi, je me demande même où il est, quelquefois. Qu'est-ce qu'il est devenu, sincèrement? Allô? Je suis en direct, là. Ça dépend, ça dépend de la situation et de la position. Merci. À tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, l'un est enfermé, celui qui était dehors est enfermé. C'est Allah qui peut faire ça. Quand je vous disais ici, patientez les manifestations et tout le reste. Laissez ça. Tu ne peux pas mener ton propre combat. Il y a des combats que tu ne peux pas mener. Quand l'injustice arrive au summum, même avec tes propres parents, c'est pourquoi Allah juge entre les parents et les enfants. Tu ne peux pas. C'est lui-même qui va venir. Mais il faut que tu sois patient. Quand tu es patient, tu arrives à un certain niveau. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui peut faire ça. Remercions-le. Revenons vers lui. Changez certains de vos habitudes. Changez ce que vous pouvez changer. Dans le sens d'Allah. Changez tout ce que vous pouvez changer. Même si c'est 1%. Pour le remercier. Pour être reconnaissant. À 90% à lui. Les 10%, on donne 5% au colonel Mamadi Doumouya. Parce que c'est lui qui a fait l'affaire. Et les 5% aux gens qui l'ont soutenu de près ou de loin. Parce que toute cette finalité-là, c'est venu de cette patience et de ce combat de ce monsieur. Il faut le reconnaître et il faut le signaler. Aujourd'hui, il est dehors. Il est libre. Il est tranquille. Il peut aller où il veut. C'est une victoire. C'est une grosse victoire. C'est ça le combat. C'est ça la politique. Ce n'est pas aller dans les urnes. Gagner. Aller monter. Si aujourd'hui, le monsieur-là était à ses retours, je ne sais pas où, à la magistrature suprême. Tous les dégâts qu'il y a là. Ça l'a chauffé. Il n'aurait pas pu faire tout ça. Pour donner notre cadeau. Le plus beau cadeau aussi. Ambalo Sissoko Ossie et Akonakri. Le général est venu voir le colonel. Il est venu voir son frère, Dumbuya, Sissoko, Bangura, Kuruma. Tout est pareil. Il est venu voir son cousin. Est-ce de la même génération ? Je vous avais dit ici, « Nao foru kumbode, miridou miyama ». J'ai mis ça dans le titre ici. Voilà. Maintenant, les enfants de la même génération, à peu près, ils peuvent s'asseoir, parler, se dire les choses. Celui qui est âgé, il a se donner le yalo. Il est parti laisser les enfants entre eux régler les problèmes. De leur génération, ils peuvent se comprendre. En plus, c'est tous des hommes de tenue. Ce sont des hommes d'uniforme. Maintenant, ceux qui sont en train de dire que Ambalo est militant de l'UFDG. Je vais un peu boire d'abord. La meilleure boisson au monde, l'eau. Que dure l'eau potable à la Guinée ? Qu'Ambalo Sisoko, il est militant de l'UFDG. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, l'UFDG est tellement grand comme parti. À temps, lui, c'est militant, c'est le président quoi. C'est le président des autres pays. Je vais vous rappeler une chose. Ambalo Sisoko, ça peut être un frère d'armes. Moi, je ne comprends pas trop l'armée du colonel. Parce que lui, il est général. À part ça, à part cela, si ce n'est pas l'arrivée de votre gala, le maudit des maudits, parce qu'aujourd'hui, il faut lui donner un bonus. Ça fait longtemps. Si ce n'est pas celui-là, la Guinée-Bissau et la Guinée, non seulement ils ont le même nom, mais ils ont toujours eu de bonnes relations à ce que je sache avant son arrivée à lui. Donc, je ne vois pas de mal que celui-là vienne à Guinée. Il ne peut pas être militant de l'UFDG, même s'il l'était. L'UFDG est devenu costaudé. Macron aussi est militant. Joe Biden aussi sera militant. Et l'UFDG est un marrant. Si l'UFDG n'avait pas existé dans ce pays, on allait l'inventer, on allait s'ennuyer. Certains Guinéens allaient s'ennuyer. Donc, Ambalo, il a été élu démocratiquement dans son pays. Donc, il vient voir son frère, son homologue, son voisin, un pays frère. Il y a des gens qui disent qu'Ambalo est l'ennemi de la Guinée. Parce que tout ce qui n'était pas avec leur truc-là, le Vaurien, tout ce qui n'était pas avec celui-là, c'est les ennemis de la Guinée. Non. L'ennemi de celui-là est l'ennemi du RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas les ennemis de la Guinée. Le RPG Arc-en-Ciel, je ne sais même pas s'ils ont 10% de militants dans la population. Je ne crois pas. Avec toute leur histoire qu'ils ont eue, comme ils étaient montés sur le mensonge, un parti monté sur le mensonge, et tout ce qu'eux, eux, ils savent faire, c'est mentir. Ils ont tellement menti qu'ils ont fait tomber le créateur du mensonge. Le mensonge ne peut pas aller loin. Le mensonge va se piéger. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça se termine par la vérité. Sinon, Ambalo doit venir en Guinée comme il veut. Ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, c'est devenu un militant de l'UFDG. C'est un problème. Parce que tout ce qui n'était pas avec lui, tu es avec lui à l'UFDG. C'est ce que je vous disais ici. Si tu ne soutiens pas et là, c'est le délignal. Au moment où tout ça se passait, tu lui donnais la force et vice versa. C'est ce que eux, ils voulaient dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire jusqu'aujourd'hui. J'avais un peu survolé l'affaire de Monenumbu. Lui aussi, il est militant de l'UFDG. J'ai un livre ici. de ce maudit-là. Je n'ai même pas fini. Vous avez vu, je vous avais montré une fois. J'ai coupé toutes ces images parce que vous savez, les images sont interdites. Il ne faut pas que son esprit rentre dans ça. Une certaine idée de la Guinée. La page 32. Voilà. La page 32. Là où il traite feu sécouturé de nazi dans un livre. Nazi. Que secouturé est un nazi. Était un nazi. Maintenant, vous allez aller chercher un nazi. C'est que c'est un nazi comme Hitler. Il a comparé secouturé, le feu président secouturé, à un nazi. Mais comme lui, il est condé, ça passe. Si un diallo avait écrit ça, ça en commentaire, c'est pas la peine de commenter la partie là où bien. on va laisser comme ça. D'accord. Mon hénème bout, c'est un écrivain. Un grand écrivain. En tout cas, en France, ici, c'est un grand écrivain. Il avait eu un prix. Je pense que le premier prix, second coup. Après ça, il y a le prix, Laura Doux, quelque chose comme ça. 2008, je crois. Je crois. Il a eu un prix. Donc, c'est un écrivain. Il peut donner son point de vue. Et ce qu'il a dit, il a raison. Les trucs sont basés sur l'ethnie. Ils sont manigancés et driblés. C'est quoi qu'on a été de cette façon-là ? On sait ce qui s'est passé pour l'adji. On sait ce qui se passe en guillet. Ce n'est pas caché. Mais les gens veulent trop jouer sur cette hypocrisie et cette lâcheté-là. Surtout quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui a un patronyme, qui a un nom de famille Peul, c'est fini. Mais c'est l'affaire de Peul là. L'affaire de Peul. Moi, je ne vous le cache pas qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. L'humiliation que votre type-là a eue et l'humiliation que vous avez, vous les RPGs arc-en-ciel qui ne veulent rien comprendre depuis 40 ans, 50 ans. Vous êtes dans les fausses promesses et le mensonge. Vous ne voulez rien savoir. Vous voulez imposer votre mensonge aux gens. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Si vous avez fait ce rêve-là, c'est un rêve d'Iblis et le rêve d'Iblis-là, c'est le mensonge. Plus de 50 ans, plus de 40 ans où vous dribble, vous êtes nés dans ce mensonge-là. Donc, un RPGs, mensonge et vérité, ils confondent. Ils ne connaissent pas la vérité entre, la différence entre le mensonge et la vérité. Mais si tu es laissé, resté sur un truc, beaucoup de temps, ça ne donne pas. tu ne peux pas te rendre compte qu'il y a un problème, qu'il faut changer de technique. Vous ne pouvez pas changer de méthode. Moi, ce qu'il a dit, c'est petit. Moi, moi, Marie Sissoko, j'ai toujours dit que la Guinée n'a jamais eu un bon président. Jusqu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas eu de bon président d'abord. Même l'eau potable, l'eau potable, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'électricité. C'est sale. Nous sommes les derniers des derniers. Avec toutes les potentialités que nous avons. Quelqu'un va venir me dire que tel, 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 tel président parce que c'est de ton ethnie. Tous les présidents que la Guinée a eu, ce ne sont pas de bons présidents. Aucun. L'autosuffisance alimentaire, aucun n'est arrivé à terrasser le côté. Aucun. Que le Guinée mange trois fois par jour. Si le Guinée n'est pas conscient de ça, certains Guinée ne sont pas conscients de ça. Comment vous voulez que ça change? Quand tu es conscient que ce n'est pas bon, tu seras apte à aller vers le changement. Mais quand tu veux te conforter dans la négativité, dans l'anormalité, c'est ton problème. Ça, c'est votre problème. Mais vous n'allez pas nous imposer votre anormalité. Non. Si vous avez des cervelles, ceux qui ont des cerveaux, ils vont réfléchir. Vous n'allez pas transporter vos déchets mentaux ou mentaux à d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce monsieur, c'est un écrivain. Il écrit comme l'autre a écrit l'Albanie de l'Afrique. Il a traité la Guinée d'Albanie. Si vous lisez son livre, il a raconté tellement de conneries. Puisque vous savez, il raconte tellement de conneries. Même quand tu ne veux pas parler de ce machin-là, tu parles de lui. Parce qu'ils sont toujours là à picoter sur les gens. Mais ça ne le donne pas. Vous critiquez, vous salissez. vous avez tout fait pour ça. Il vous a humilié à aller-retour, devant, derrière, en haut, en bas, dans tous les sens, sous toutes les formes. Il vous a tellement humilié que votre propre protégé a l'a amené vers vous comme Moussa. Comment il a fait avec Moïse et Pharao ? C'est ce que je vous dis de temps en temps. Référez-vous au courant. Vous allez faire copier-coller à l'histoire de la Guinée. Vous allez comprendre. Les gens-là, ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas l'entente. Toutes ces manigances-là, c'est quoi la finalité ? Mélanger l'UFDG et le CNRD. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. C'est ce qui les dérange. Ce n'est toutes ces acrobaties-là. Tel est de l'UFDG. Ambrer de l'UFDG. Tel est de l'UFDG. Et c'est l'autre monsieur-là, Macanera ou Macarena. Je ne sais même pas ce qu'il a celui-là. Il parle n'importe comment. Depuis que cette affaire est arrivée, il parle. Et il faut faire très attention à ce monsieur. Les gens qui aiment dire arrête Paul, arrête Pierre, il faut faire très attention. Macarena, Macanera ou Macarena, il n'a aucun poids politique. Aucun poids. Il ne fait que jongler sautier par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il cherche sa route. Dès qu'on va l'arrêter, il va avoir une position politique. Il va avoir un poids politique. Donc, il faut le laisser gambader comme ça, gauche à droite, quand il va se fatiguer, quand il va s'essouffler. Peut-être qu'il va se rallier à l'UFDG ou au CNRD ou s'il y a une autre nouvelle force politique, il va aller là-bas. C'est comme ça. Il ne faut pas faire en sorte qu'on lui donne du poids. Aujourd'hui, il voit les beaucoup plus jeunes, les gens du FNDC qu'on reçoit un peu partout parce qu'ils ont risqué, parce qu'ils se sont opposés. Ils ont eu la force de s'opposer. Fadiga me racontait une histoire aujourd'hui. Quelqu'un était chez le film FM pour une manifestation, organiser des grèves, des manifestations pour libérer l'emballage, le colis emballé, bien emballé. J'ai dit à Fadiga, ça c'est possible. Aujourd'hui, on est en train de négocier la libération de ce monsieur. Eh les Guinéens, c'est Dieu qui peut faire ça. Restez tranquille s'il vous plaît. Si vous n'avez rien à faire, gênez, faites les invocations. Ça va vous occuper les esprits. C'est tout. Mais autre chose, laissez tomber. Laissez Allah faire son travail. Ne gâchez pas le travail du créateur. Parce que ce qui se passe là, c'est lui qui peut faire ça. Je dis, eh, donc Fadiga, c'est possible. Ce qui se passe à Guinée, est-ce que les Guinéens se rendent compte de ça? C'est ma main droite. Celle-là, c'est la gauche. Maintenant, si vous voulez une autre forme de justice, vous voulez pousser Allah à bout, s'il vous plaît, résignez-vous. Ressaisissez-vous. C'est plus simple de prier. C'est plus simple de faire des invocations que de se casser la tête dans les histoires qui ne vont pas finir. Vous laissez Allah faire son travail. Petit à petit, progressivement, il va cogner et frapper et anéantir dans tous les sens. Il va détruire tous les symboles d'Iblice dans ce pays-là. Vous allez voir un de ces jours comment sera sur le chemin dans la nuit-même. Vous allez comparer les deux Guinées. Maintenant, vous allez commencer à avoir des bons présidents. Les présidents qu'on mérite parce que tout ce qu'on a eu ce n'est pas des bons présidents. C'est ce qu'on méritait. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on mérite. Maintenant, si quelqu'un gagne dans les urnes, si on ne mérite pas la personne, il ne sera calé, rebloqué, il ne sera bloqué jusqu'à ce qu'on mérite, ce qu'on doit mériter. Mais je vous ai déjà dit ce côté-là, les gens n'aiment pas ça parce qu'il y a une remise en question. On va se remettre en question pour se dire il faut qu'on change. Oui, chaque peuple mêle le chef qu'il a. Si jusqu'aujourd'hui, le Guinéen ne doit pas avoir trois repas par jour. En Guinée, la femme, c'est la femme la moins chère de toute la sous-région avec un plat que tu as dans ton lit, il y a un gros souci dans ce pays et les gens doivent prendre conscience qu'il n'y a jamais eu de bon chef. Tous les chefs que nous avons eu à Guinée, leur problème c'était de garder leur trône, c'était de mourir au pouvoir et c'est ce qu'ils veulent apprendre au colonel Mamadi de Mouya. Arrête Paul, arrête Pierre, tel a dit si, tel a ça, il faut l'arrêter. Non, ce n'est pas un bon système et comme eux, ce qui les intéressait, tous les présidents que nous avons eus, c'était de mourir au pouvoir donc il faut étouffer le peuple. Il faut cristalliser ce peuple-là dit, il faut un peuple l'arrêté à côté mais un peuple ne le fout pas, peuple ne le fout il le fout ou malin. Quand ça va bien pour un peuple, rien que manger, eau, électricité, le général ne demande pas beaucoup, manger, eau, électricité, c'est bon pour lui. Tout le reste, ça sera des bonus. Vous n'avez eu aucun président qui a été capable de le faire et tout président qui a gouverné plus de 5 ans, 5 ans ce pays-là, 5 ans, plus de 5 ans, tu n'arrives pas à amener l'eau, l'électricité, l'autosuffisance alimentaire pour que les gens puissent manger. tu es un mauvais président. Si vous voulez m'appeler ethno, vous m'appelez comme vous voulez et moi, je m'en fous de toutes les façons que vous le savez. Vous avez toujours des mauvais présidents parce que c'est ce que vous méritez, parce que c'est ce qu'on mérite. Voilà, c'est tout. Donc, mon honne homme de ce qu'il a dit, il a raison. Vous n'allez pas amadouer le monsieur là aussi pendant les élections pour dire que un peuple n'a pas droit au pouvoir, c'est une malédiction et ainsi tu donnes le pouvoir au peuple, il va mourir au pouvoir. Vous avez vu Dieu comment il fait les choses? On a dit de le recaler, de recaler ses dedés. il y a parlé de ça ici, de recaler ses dedés. Je n'ai parlé ici parce que quand un peuple va prendre le pouvoir, il ne va jamais le laisser. C'est plus facile de retirer le pouvoir à un malinqué selon eux que de le retirer à un peu. Mais un malinqué appartient notre malinqué a vu. Ça, ce n'est pas Dieu qui fait les choses. Les gens qui pensaient que c'est facile de retirer, il y en a une autre. Quand quelqu'un est mal guidé, c'est la mauvaise décision que tu prends, quoi? Vraiment. Donc, la personne qui a été blessée est un monsieur je crois bien au pont 8 novembre. Ce que je vais signaler sur ce pont 8 novembre là, au niveau de ce pont 8 novembre, depuis que la Guinée est Guinée, c'est ce que j'ai dit, nous ne sommes pas prêts à changer. Depuis que la Guinée est Guinée, les têtes de mort sont là, chassez-les, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. C'est quoi votre problème? Parce que j'ai dit que la Guinée a toujours été gouvernée par les mauvais présidents. Oui, parce que c'est ce que le peuple de Guinée mérite. Vous n'avez pas à vous fâcher, c'est la vérité. Vous n'avez jamais eu d'eau, jamais eu d'électricité, vous n'avez jamais mangé à votre faim. Ça prouve que nous sommes hors de la Guinée. Acceptez cela et puis ça changera. Mais si chacun veut défendre son ethnie, vous êtes mal barrés. Voilà. Donc, l'affaire du pont 8 novembre, ce que moi je propose à ces gens-là, ils n'ont qu'à réfléchir à ça. Les barrages ont toujours été à ce niveau-là, tous les régimes. Pourquoi ne pas déplacer ces barrages-là même 10, 20 mètres? Pourquoi pas? Il y a des gens qui disent que oui, c'est l'entrée de Caloumou. Non, ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez décaler. C'est toujours dans la zone, mais vous décalez un peu 20 mètres ou 30 mètres, mais ça joue toujours au même point-là. Et ce 8 novembre, posez-vous la question sur ce 8 novembre, il y a eu beaucoup de dégâts là, énormément de dégâts. Là où il y a déjà eu beaucoup de morts, c'est là qu'on contrôle les gens. Quand je vous dis que vos religieux là, ils ne font pas ce qu'il faut faire, voilà les conséquences. Ça, c'est le travail des religieux de se dire pourquoi toujours cet endroit? Il y a déjà eu beaucoup de dégâts ici, beaucoup de pertes en vies humaines. Pourquoi là, changer, décaler? Mais non, c'est toujours là, c'est toujours à ce même niveau. Moi, c'est ce que je veux préciser par rapport à ça. Et ceux qui disent que oui, il y a des dérapages, il faut que le CNRD prenne ses dispositions et tout. L'insécurité grandit et tout. Je veux poser la question à ces gens-là. Quand est-ce la Guinée a connu la sécurité? Quand? Quand est-ce la Guinée a connu la sécurité? Il n'y a jamais eu de sécurité à guider. Tous les régimes, c'est toujours le même truc. Mais je vais rappeler à ces gens-là en même temps. Qui a voté pour le colonel? Quelqu'un a voté pour lui? Mais à ce moment, la prochaine fois, il ne faut pas voter pour lui. C'est quelqu'un qui est venu, on sait comment il est arrivé. Voilà. Donc, il s'adapte à la situation, il s'arrange comme il peut et voilà, ça sera comme ça pour l'instant. Ce n'est pas quelqu'un qui avait un projet de société, ce n'est pas quelqu'un qui a un parti politique pour lequel on a voté, il vit avec son projet de société pour tout changer. Non, ce n'est pas le cas. Je vous dis, il faut savoir apprécier les bonnes choses. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas amodin, c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça, ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous allons savoir apprécier cela, nous allons continuer rendre grâce et gloire à celui qui le mérite, le Seigneur le monde qui est à la Suanadala, il va nous aider encore plus pour venir sur son chemin. Comme ça, nous allons vivre normalement parce qu'on n'a jamais vécu normalement. Il faut que le Guinéen comprenne ça. On n'a jamais vécu normalement, on n'est pas un peuple qui vit normalement. Vous pouvez vous fâcher, ce n'est pas un problème, mais si vous voulez comprendre ça, il y en a combien qui meurent dans la Méditerranée ? Vous allez me dire, oui, les Ivoiriens meurent, mais vous allez me dire aussi que vous êtes plus riches que vous êtes plus riches. Donc, il faut, c'est-à-dire, adapter la situation à chaque pays. Il faut comparer les pays qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes histoires. Attendez, je cherche quelqu'un là. Ah, je ne le vois pas. Attendez, attendez. attendez. Attendez, Attendez, voilà. Vous voyez comment je suis ? Je suis imprévisible. Monsieur s'est fait bloquer aujourd'hui. Il ne s'attendait pas à ça. Moi, je suis comme ça. Vous avez compris ? Voilà. Donc, on va continuer. C'est la même droite. Je n'ai pas dit son nom. Mon mari m'écrit de ne pas dire le nom de la personne. Je n'ai pas dit son nom. Je l'ai bloqué. Il a bloqué. Je n'ai pas dit son nom. Il a bloqué. Il a déjà bloqué. À part quand il bat. Tranquille. Donc, on n'a pas l'éligionnaire Ambalo. Le monsieur blessé au point de vue novembre essaie de décaler votre histoire du point de vue novembre. Cela aussi, cela aussi, c'est le changement. Ça aussi, c'est un changement. Décaler de 10 mètres, de 20 mètres pour voir ce que ça donne après. C'est très important. ce point-là est très, très bizarre. Il y a des choses qui se passent là-bas. On en parlera au moment venu. Inch'Allah. Donc, les 400 camions de Bill Gates. Ah, mon Dieu. 400 camions. Que plus de 400 camions. Plus de 400 camions. Moi, j'ai mis 400. Une seule personne qui a 400 camions. Je ne sais pas. Ou Gofarmangana et tout ça. Peut-être que c'est pour l'or, la voxite. C'est pour les recherches du sous-sol. Pourquoi je parle de ça? Je ne parle pas de la quantité du camion. Des camions. 450. Quelqu'un a écrit 450. Je ne parle pas du nombre. Ce que je vais vous expliquer. Moi, l'exploitation du sous-sol. Moi, je suis contre. Moi. Ce que je vous dis, c'est sur du long terme. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que je me dis, on exploite ce sous-sol-là depuis que la Guinée est Guinée. Ça n'apporte pas grand-chose. En tout cas, nous, citoyens guinéens, citoyens lambda, nous, on n'en profite pas comme il faut. Tandis qu'il y a des pays qui n'ont pas tout ce que nous avons dans ce sous-sol. Qui vivent mieux que nous. Donc, je pense que de ce côté-là aussi, nous guinéens, vous et moi qui me regardez là, nous devons commencer à nous préparer mentalement et psychologiquement qu'un de ces jours, il faut qu'on arrête cette exploitation sauvage-là. Parce que ça détruit l'écosystème, ça détruit tout ça. Énormément de conséquences. J'ai un sujet sur ça depuis combien de mois. Impossible de faire ça. Ça fait combien d'années que nous sommes sur ça ? vous allez dans les endroits qui exploitent, vous allez à Boquay, vous allez à Beaufort, même en Forêt Carrière, un peu partout en Guinée. Vous voyez ces populations, comment ces populations-là vivent. Mes frères et sœurs, le cas de la Guinée est excessivement et extrêmement grave. Donc, je reviens et je réitère, la Guinée n'a jamais eu un bon président. Jamais. Depuis que la Guinée n'a pas eu de bon président. Parce que le Guinée, c'est ça qu'il mérite pour l'instant. Quand il changera, ça changera. C'est tout. Ça, c'est le boulot des imams. Ce n'est pas de la politique. Les imams doivent faire comprendre à la population que la population, vous devez changer. Parce que si vous voyez qu'à chaque fois, on se plaint quand il y a quelqu'un, c'est parce que nous-mêmes, nous méritons cela. Allah vous a donné, Allah nous a donné quelqu'un qu'on mérite. Donc, si nous pensons qu'il n'est pas bien, il faut qu'on change. Ça, un imam peut le faire. Il peut prêcher comme ça dans les mosquées de maison à maison, partout, faire des conférences pour que les gens changent leurs habitudes, pour que les gens essayent d'être juste et équitable. Rien que cette histoire d'ethnocentrisme. C'est-à-dire, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots pour ça. Cette ethnicité qu'il y a dans ce pays-là, quelqu'un va me dire, oui, mon oncle est marié à un peuple, ma grand-mère marié à un sous-sous, ma grand-mère marié à un Thomas. Oui, tout ça, c'est bien. On se marie, on aime, on ne peut pas aimer tous les Thomas, on ne peut pas aimer tous les peuples. La personne qu'on a épousée, c'est cette personne qu'on aime. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. C'est pas parce que le colonel est marié à une Française qu'il aime tous les Français, il aime son épouse. Mais il y a un problème ethnique en Guinée incroyable. Ça, les imams, les religieux doivent jouer dans ça énormément. Parce qu'en islam, tous les êtres humains ont la même descendance. C'est pas compliqué. Tous les êtres humains ont la même descendance. Vous partez sur cette base, vous développez ça et vous en faites un combat tous les jours. Au bout de quelques années, en tant qu'immam, ça va donner. Vous n'avez aucun parti politique. Là, vous êtes en train de vous battre contre l'ethnocentrisme et l'ethnostratégie. Maintenant, le côté économique, là encore, chaque peuple mérite le chef qu'il a. Mais vu qu'on ne profite pas de nos ressources humaines et que ça, c'est le maquillage naturel dans la souveraineté, nous sommes en train de détruire son travail. Peut-être que c'est pour qu'on n'en profite pas. Ils peuvent jouer sur ce sens-là aussi et que ça joue économiquement. Mais non, ils ne font pas grand-chose. Vous avez compris ? Donc, ce n'est pas compliqué de cumuler les deux. L'islam et la politique, ce n'est pas compliqué. Eux, ils le font comme ça. Ils ne créent pas de partis politiques. C'est comme ça qu'eux doivent faire pour nous aider, pour aider la population, pour aider les politiques qui sont là, qui sont complètement perdus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est tous ces facteurs-là. Je reviens là-dessus. La Guinée n'a jamais eu un bon président. Ceux qui sont fâchés, vous retournez en Guinée, il faut y retourner. Ceux qui sont hors de la Guinée, il faut y retourner. l'immigration doit baisser. On doit avoir l'eau, l'électricité, la propriété. Les forages, ils doivent diminuer. L'eau doit être gratuite dans ce pays. Il ne peut plus six mois dans l'année. On n'a jamais eu de bon président. On n'en a jamais eu parce que c'est ça qu'on mérite. Quand vous serez prêt à changer, vous et moi, moi, j'ai beaucoup changé. J'essaie. Quand chacun de nous va changer individuellement, le changement sera collectif et la Guinée changera. C'est valable pour toute l'humanité. Et l'humanité changera. C'est tout. Mais ça ne va pas changer comme ça si on ne le mérite pas. Voilà. Il y a quoi d'autre? Ambalo est un militant de l'IFTG. Finalement. J'avais fait un direct un jour quand j'ai parlé de l'état de santé d'un colis bien emballé là. Quand je vous avais dit qu'il avait un souci mental et qu'Ambalo voulait venir le voir il y a quelques temps. Je vous avais parlé de ça. Peut-être qu'il est venu dans ce cadre pour voir quoi faire. Le même doit se rassurer. Et puis, je vous avais dit que la démocratie, elle a échoué. Vu qu'elle a échoué, il y aura plusieurs... L'armée sera au pouvoir un peu partout en Afrique. Il y a d'autres coups d'état qui sera en cours un peu partout parce que vu que nous, les civils, nous sommes très indisciplinés, nous ne faisons pas correctement les choses. Il faut que l'armée vienne un peu ranger les choses, nous mettre un peu sur les rails. Quand on sera sur les rails, ça ira mieux pour tout le monde. donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas oublié des trucs importants à dire et que vous avez compris. Je vais peut-être laisser intervenir deux, trois personnes. Celui qui a appelé tout à l'heure, je vais essayer de l'appeler Inchallah. Je ne sais pas ce qu'il a à dire. On va essayer de l'appeler ceux qui veulent intervenir rapidement, deux, trois personnes. Pourquoi pas? On ne va pas rester longtemps. Quand l'accepte les jeunes de ces jours-ci-là. Amina, Amina, Amina. Allô? Allô? Parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui appellent quand ils sont prêts, ils appellent après. Quand on ne prend pas à ce moment-là, je pense qu'il est parti à autre chose ou peut-être qu'il s'est couché. Ceux qui veulent appeler, s'il y a deux, trois personnes qui veulent appeler, quand on voit ces camions-là, combien ça coûte? Un seul camion. Combien ça coûte? Un seul. Quand on vous dit que l'homme noir, il ne connaît pas Dieu, il y en a un qui a 400, 450. Un seul camion dans un pays là où il a plus de la moitié de la population ou la moitié n'a pas un euro par jour. Un euro. Un euro. Quand tu dis que c'est de la mauvaise éducation, il y a des gens qui vont venir écrire des injures ici. Mais quand vous attrapez un voleur, Amadina, qu'est-ce que vous en faites? Quand quelqu'un te tire ton téléphone, voilà la tire, Amadina, fou, tu arrives à mettre la main sur le gars ou sur la fille, qu'est-ce que tu lui fais? Mais ça, c'est quelqu'un qui a 400 camions. Il n'est pas le seul. C'est-à-dire, la Guinée, c'était pour eux, ça les appartient. C'est pour eux. C'est ça que moi, je dis quelquefois, je dis, mais peut-être à un moment donné, chacun va prendre son seau, aller prendre sa boxy, venir s'asseoir au marché, vendre par kilo au détail. Oui. C'est creusé partout. Ça rend malade. Les gens sont malades, les gens ont des problèmes de peau. Il y a des naissances par rapport à ça, les malformations, trisomie 21, ce que vous appelez saignées. Il y en a plein. C'est tout ça qui donne ça. Ça accentue, ça aggrave. Ça joue sur les grossesses. Ça joue pour beaucoup de choses. Les boutons. Il y a beaucoup de filles qui disent, ça en Guinée, l'eau n'est pas de bonne qualité, je suis obligée de mettre les produits éclaircistes. Mais rien ne va. Depuis que ce pays est pays, rien ne va. Ça change au fil des générations. Quand tu mets 4, 5 générations dans la même maison, tu les filmes, ils vont dire tous la même chose. Ce que ceux qui étaient au temps de ceux qui disent, ils disent pareil. La Guinée est gâtée. Non. C'est la même chose. Parce que c'est le même système depuis que la Guinée est guinée. Parce que c'est le même peuple qui est là. Nos parents nous ont éduqués dans ce sens. Leurs parents les ont éduqués dans ce sens. Nous aussi nous éduquons nos enfants dans ce sens. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Même quand tu dis aux Guinéens que la Guinée n'est pas dans le sens d'Allah, il ne veut pas admettre ça. C'est-à-dire qu'il est dans la même d'Iblice, tu penses que tu es dans les mêmes d'Allah. Mais qu'est-ce que tu vas comprendre ? Quelqu'un ne se rend pas compte quand tu n'es pas avec Dieu. Tu te rends compte quand tu n'es pas avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Ce n'est même pas le style vestimentaire. Toi-même, tu sens que non. Là où je suis là, ce n'est pas le bon endroit. Ah, fria. Wallahi. Il faut voir fria. Allô ? As-salamu alaykoum. Allez, koum salam, wa rahmatullahi barakatuh. Allô ? Je salue les gens qui regardent. Je salue tout le monde. Tout le monde vous salue. C'est pour le propos des RPG. RPG, moi, c'est... Ils ont fait quelque chose. Tout le mal, ce qu'ils ont entraîné de faire, ils ont entraîné pour continuer de faire comme ils sont avec. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils ont entraîné de faire. Tout ce qu'ils ont fait, aussi nous d'un indien, nous aujourd'hui. ne vous regardez pas. Mais jusqu'à présent, l'air puis, ils sont en train d'aspirer cette chose-là encore. Toujours, il est réculpant. Tout le humiliation, c'est qu'Alfa Fondé arrive. Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous avez demandé Alfa Fondé l'air, dans son propre cœur, c'est ce qu'il est en train de demander que c'est lui dans le pardon avant tout ce qu'il a fait. Mais, on ne comprend pas, ils sont en train de faire tout. Mais, ils vont humilier, ils vont, RPG, ils vont, RPG, je gire, je gire, si RPG ne pas faire attention là, tout le monde veut retourner contre eux. Oui. Parce que c'est eux qui n'est pas, la Guinée va avancer. Oui, vraiment. Elles ne veulent pas, la Guinée va avancer. Parce que, pourquoi ? excusez-moi parce que mon français n'est pas comment se dire comme ça. On comprend. Allez-y. OK. RPG, on dirait, ils ne sont pas des musulmans. ils jouent même par l'eau des musulmans. On doit demander les gens là d'abord. Ils ont quelle religion ? Parce que tout l'être humain, l'être humain. Tu vas faire du mal, mais dès que Dieu a fait une méchante, toi-même, tu vas comprendre. Tu vas dire, ah oui, ce moment, je vais arrêter. Alpha Condé parle beaucoup de choses, mais les hommes d'IFD vont penser qu'ils sont en train de parler, mais ce n'est pas eux. C'est RPG, parce qu'ils ont dit qu'ils sont des portiers. Il faut miffler avant leur tête là-bas sortie. où ils ont dit qu'ils ont honte, qu'ils sont pères, mais ils n'ont pas honte. Ce n'est pas les individus, parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, je jure, on dirait qu'ils ne sont pas les mêmes nôtres ou même, je jure. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette haine ? Depuis 60 ans, ils sont en train de tousser une seule part, mais jusqu'à présent, la Guinée n'est pas dit « Alhamdoulilah ». Jusqu'à présent. Mais c'est comme ça qu'on va continuer jusqu'à la fête. Nous, comme ça, on va rester battre entre nous, mais les Français vont moquer de nous, parce que c'est nous qui arrêtons de voir les Français pour dire que oui, nous, on peut développer à nous-mêmes. Laissez-nous. Les Français sont sortis. Maintenant, on est en train de battre entre nous, jusqu'à présent. La Guinée est en train de souffrir pour dire que la Guinée ne sont plus pays développés. Comment nous, on va dire qu'il y a des bosquets, or, nos choses, tout ça. Mais on est planté partout le monde, partout. Les Guinées n'ont même pas de respect les autres. Mali comme ça, si tu es une Guinée, si tu es une Guinée, tu ne te respectes pas. On ne te respecte pas. Au-du-voir, Libéria, partout du monde là. le Guinée n'est pas de respect. C'est tant de ces couturés seulement ils respectent les Guinées. Mais après, ces couturés-là, non, le respect-là, ils disent, foutu. Mais nous, comme ça, on va arrêter de sortir ce nid pour partir, on va bagarrer à tout le monde. C'est un peu lui, c'est un malin que lui, il n'est pas droit de parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, il y en a ce qu'ils ont fait pour là. Et ils ont fait quoi ? Ils ont fait quoi pour développer ce pays ? Même dans notre capital qui va partir regarder un salle de classe, il n'y a même pas de banne d'abande. Voilà ! Non ! Les gens trouvent ça normal. Ok ! Je vais essayer de... On vive là-bas. On vive là-bas comme les animaux. Il faut demander à nous, notre manger là, c'est quoi ? C'est le faire des patates avec riz. Oui. Plus il parle de personne. Et c'est avec Bungala. C'est Bungala qui est venu dans cette sauce-là. Qui ne voit même pas le... Qui va manger cette riz-là. Qui ne va même pas manger un autre viande. Qui va pucher. Qui ne veut pas de viande des choses-là. C'est pour faire la sauce-là seulement pour que le sauce ça va être trop sûr. Non ! On arrête ça maintenant. On va développer notre pays. On va avoir maintenant. On va avoir des parts de rien pour nous. Ok ! Ok ! Merci beaucoup pour l'intervention parce que bon ça fait 5 minutes quelque chose. On va essayer de... Voici, il y a plus de personnes qui vont être que je vais arrêter. Ok ! Madame, ce que moi je vais dire que les gens doivent arrêter de vous inciter parce que vous, vous êtes des normes. Vous êtes de quelqu'un qui reste... qui... qui pratique toujours les gens là. Donc, il doit te respecter. s'ils n'ont pas arrêté de vous inciter là, des bons faire quelque chose ce qui ne va pas pas. Mais Dieu, il est en train de faire. Il est en train de faire quoi ? Il a fait ? Et puis moi là, et puis moi là, ce que je vais faire il a, ils ont incité là, si j'en envoyer cette démoire là, vous allez faire comme ça, nous tiens là. On dirait comme... Merci beaucoup. Et voilà, il est au fait Thomas. Ceux qui demandent le numéro, bon, ce n'était pas prévu pour intervenir. C'est comme comme d'autres l'ont appelé. On va... Je pense qu'on va rester là. Je ne sais plus, j'ai le numéro là quelque part. Il y a Mariam, Mariam Diallo qui a demandé... Mariam, je ne sais pas dans quel pays tu es. Si tu es en France, ça sera le 06 27 85 89 96. 06 27 85 89 96. Si tu es en France, si tu es hors de la France, ça sera le 0... 0 0 33 6 27 85 89 96. 0 0 33 6 27 25. 27 85 85 89 96. Donc voilà. Ce que le monsieur vient de dire, je vais un peu survoler ça, je vais un peu rajouter, appuyer. Il veut tout simplement dire qu'avec tout ce qui s'est passé, jusqu'à présent, les RPGs se continuent sur le même comportement et que là où le colis emballé, il vient d'emballer et il doit regretter aujourd'hui tout ce qu'il a fait. donc c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ce qu'il doit savoir, quand tu as Satan au corps, quand tu as Satan dans ton corps, tu penses que tu es avec Dieu, tu penses que tu es avec Allah, c'est-à-dire tu te crois au-dessus de tout. C'est lui qui donne cette force et l'arrogance à certains êtres humains. Tu es tellement arrogant que tu te prends pour Dieu. Donc, c'est ce qui fait qu'il continue. Si l'autre n'avait pas continué, si le colis emballé n'avait pas continué sur son arrogance, il allait être sauvé. Aujourd'hui, son problème-là allait être sur la tête de celui de l'Indiano. Oui, mais comme Dieu veut sauver celui-là, Dieu, Allah ne veut pas que celui-là soit humilié, ça s'est passé comme ça et lui aussi et ses adeptes ont insisté. Ils ont insisté, ils ont continué à insister et ils continuent à insister et ils vont insister parce qu'il faut qu'eux aussi aient leur dose, il faut qu'eux aussi aient leur part. C'est tout. C'est comme ça. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont mal guidés. Ils font semblant, il y a des gens qui veulent faire semblant comme s'ils soient avec Allah. Quand tu es avec Allah, tu te comportes, tu ne viens pas ethno, tu ne soutiens pas le mensonge, tu n'insistes pas et tu ne persistes pas sur le mensonge. Non, dès que tu te rends compte que c'est faux, dès que tu te rends compte qu'il y a une petite lueur d'injustice, tu vas quitter, tu vas sortir de là. Allah ne fait pas honte à sa personne, jamais. Jamais. Oui, bonsoir, madame. Ah, bonsoir, comment ça va? Ah, ça va bien. Oui, ça va, et vous, je voudrais intervenir par rapport à deux choses rapidement, par rapport à la visite d'Embalo et par rapport au... Oui, donc moi je dirais seulement que Embalo est venu en Guinée pour voir si le colis est bien emballé. Parce que tout le monde sait qu'entre la Guinée-Bissau et la Guinée, normalement, c'est les attitudes d'Alpha Conde qui a créé un problème entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Bissau. de la Guinée-Bissau de la Guinée-Bissau et la Guinée-Bissau un problème en papier. Donc, le deuxième point, c'est par rapport à cette turbine de Tchernumoné-Nembo. Moi, je vis des polémiques, mais madame, moi, je vais prouver ça dans une phrase. oui ou non, en 76, le temps de cette tourée, ils ont dit complot peur, c'est-à-dire une ethnie qui fait un coup d'État. On n'a jamais entendu ça quelque part. C'est un discours, non ? Oui, bien sûr. Le temps de l'Anson a compté en 85, quand il a pris Tchara et ses compagnons, il a dit Wufatara. Maintenant, ils ont été les gens et ils ont été En ce moment, ils ont sélectionné sûrement les malinqués, ils ont gagné leur bien. Ça, c'est un discours, non ? Oui, bien sûr. Alpha Konde est parti à Cancan, il a dit la Guinée, c'est les malinqués, les soussos, les forestiers, etc., etc. Alors, que normalement, quand on parle, des pays ou des peuples, on commence par les plus nombreux. En Guinée, on peut dire Peul, Malinqué, Sosso, ou Malinqué, Peul, Sosso, forestier, etc. Mais on ne peut pas dire Malinqué, Sosso, forestier, etc., etc. Il a raison de dire que tous les trois ont tenu de l'Iksurhenne. Oui. Donc, ce qu'il a dit au colonel Domboya, il ne faut pas répéter comment il a appelé cette mascarade de 2010. C'est la réalité. Jusqu'à présent, les télévisions internationales comme TV5, France 24, tout le monde se demande par quel miracle de 18% convient, alors que le troisième sera lié à celle de Dallin. Comment se fait-il que celui qui a 18%, le troisième, a soutenu le premier ? Comment se fait-il qu'à Fakonda est devenu président en 2010 ? Donc, ça, celui qui ne veut pas entendre ça ou bien celui qui a la haine, qui veut dire ce qu'il pense, qu'il le dise. Mais la vérité, tout ce que Thérôme Mounenembo a dit, moi, j'ai lu le tribunal, la tribunal, c'est la réalité. Il faut à un moment donné qu'on accepte la vérité. La vérité, c'est la vérité. Donc, c'était ces deux points-là. Donc, comme vous avez beaucoup de personnes peut-être qui veulent intervenir, je vais juste rajouter un peu dessus. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Ok, merci beaucoup. Tu payes pour ça, merci. Souma, Souma dit de ne pas livrer le colis seulement, que lui, c'est ça son problème, que le reste là, Souma Ousmane, que le reste là, il s'en fout. D'accord, le colis sera là où il est. Enfin, ce que le monsieur vient de dire là, les gens qui veulent qu'on les rajoute par ici là, moi j'ai peur, j'ai peur de mettre de prendre ici parce qu'après le son part quoi, il faut que je règle ce problème, je ne sais pas ce que c'est. Ce que le monsieur vient de dire là, ce n'est pas faux. Nous le savons tous, moi je le dis à chaque fois, ce truc anti-peule, ce problème de peur, tant que la guillée n'a pas le plaisant, nous n'allons pas avancer. Mais ce que moi j'ai dit toujours, cette histoire de peur là, c'est Dieu qui peut régler ça. Comment il peut régler ? Quand il y a trop d'injustice sur une personne, un être humain, je vous ai dit, moi j'ai vécu ça. J'ai eu tellement de monde sur moi, j'ai failli devenir folle. Mais le but était de me rendre folle en fait. C'était ça l'objectif de ces gens-là. Dans le monde, sur une seule personne. C'est là que j'ai eu tellement de problèmes que j'ai commencé avec le voile. Moi c'est l'islam qui m'a sauvée. Je vous ai, de temps en temps, j'explique un peu. Celle-là, moi je ne comprenais même pas la valeur de tout ça. Les gens m'appelaient au début, quand j'ai mis le voile, ils pleuraient, les filles pleuraient. Pourquoi Allah n'a pas fait ça pour moi ? Je ne comprenais pas. Dieu ne fait pas ça pour tout le monde à ton âge. Je ne comprenais pas. Moi je faisais ça pour me protéger parce que quand je porte tous les mauvais trucs, cesse, ça s'arrête. Maintenant c'est les invocations, c'est la prière. J'ai tenu dans ça. C'est ce qui m'a fait tenir. C'est pourquoi quand je dis à la communauté fulbi, revenez à l'islam, mes frères, Allah veut que ces personnes l'appellent, les gens qui l'aiment. Je vais prendre l'exemple, un petit exemple. Tu as cinq enfants ou tu as trois enfants. Dans toutes nos familles, ça existe. Ils ont tous des mauvais comportements. Je vais prendre l'exemple sur les filles ou les garçons, peu importe. Tu vois, un garçon qui chante, qui fait les trucs, la musique, il va en boîte, il boit, la fille porte des trucs courts, comme tout ce que vous savez, comme tout ce qu'on a déjà fait. Mais parmi tous ces enfants-là, il y en a un, les parents ne veulent pas que lui, il fasse ça ou qu'elle fasse ça. Dès qu'elle, tu vas voir, sa soeur va mettre les mèches jusqu'ici aux fesses. Elle, rien que d'ouvrir sa tête, on va lui crier dessus. Elle va dire, ah, mais moi, vous ne m'aimez pas l'autre âme, ces mèches-là jusqu'aux fesses. Moi, j'ai juste à lever mon fou là. Vous criez sur moi. Pourquoi moi, je ne fais pas la même chose? Les parents ne savent pas, ils ne peuvent pas expliquer. Ils disent quoi? Ils disent, oui, sur l'agriculture, oui, 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 tout à fait. Quelqu'un qui dit qu'on doit se consacrer plus à l'agriculture, tout à fait, effectivement. Mais ça, il faut des moyens et les États guinéens n'ont pas vu de payer. Donc, tout de suite, vos parents n'arrivent pas, ces parents-là n'arrivent pas à expliquer la différence qu'il y a entre cet enfant et ces autres enfants qui ont le droit à la débauche ou à faire n'importe quoi. Ça existe dans toutes les familles. Parce qu'ils sentent quelque part qu'Allah a des sentiments particuliers pour cet enfant mais il n'arrive pas à l'expliquer. Quelquefois, même ses parents-là, c'est des parents mal guidés mais leur âme arrive à voir ça. Les pays sont comme ça. Allah aime la Guinée. Il a tout donné à ce pays. Ce pays a été ingrat envers ton créateur. Les ethnies aussi qui sont là, il aime certaines ethnies par rapport à d'autres. C'est comme ça partout. Moi, quand on me demande la race préférée d'Allah, je dirais que c'est l'Africain. Le peuple préféré, je dirais que c'est l'Africain. Je dirais que c'est le thème noir, noir comme ça. C'est ce que moi je dirais. On me dirait la preuve. Je dirais qu'il a tout donné à l'Afrique. Je dirais que l'Afrique est le cœur et le poumon de l'humanité. Ça, c'est un amour. Mais est-ce que l'Afrique le rend bien à son créateur? Est-ce que l'Afrique est reconnaissante? L'Afrique, c'est quoi? C'est chanter, c'est danser. Ça, c'est les chayatines. Et qu'on a une façon quand même très spéciale de danser. Très, très bizarre. Que nous devons changer. Mais ce que je vous dis, ça, c'est du long terme. Ça, c'est plus tard. Il y a des gens qui vont dire, oui, comment ils nous aiment? On n'avait pas de prophète noir. Aujourd'hui, quand je prends la Guinée, les Guinéens n'arrivent même pas à admettre qu'ils ne sont pas sur le chemin d'Allah. C'est eux qui vont admettre qu'ils avaient peut-être eu un prophète noir quelque part. Non. Moi, je me dis, il y a eu certainement des prophètes noirs. Mais les Africains, déjà, ils n'écrivent pas. Nous, on n'écrit pas notre histoire. C'est plutôt oral. Et quand c'est oral, chacun et quand c'est comme ça, chacun modifie je ne vais pas dire ton nom. Toi qui insulte là, je te bloque. Voilà. Mais tout le monde voit ton commentaire. Quelqu'un qui se dit qu'il est activiste du RPG. Vous voyez comment il écrit? Les blogueurs du RPG, les injures qu'il écrit. J'ai laissé là. Vous allez dire après, mais je ne vais pas dire son nom. Ça, c'est un homme qui travaille comme ça. Et tellement que, tellement que je les déstabilise. Tu as une page. Une page. Maintenant, tu me regardes ce que tu as écrit, ce que tu viens d'écrire. Ce n'est pas à moi que tu dis. Le reste là, tu as compris à qui tu dis. Et tous ceux qui ont la même idée que celle-là qui je dis, c'est à ceux-là que tu dis ce que tu as écrit là. Tu n'es pas un homme. La puissance de mon âme là, que elle a donné et de mon cœur, peut être puissant plus que, plus que des milliards d'hommes. sinon, tu as une page, que d'un homme. Tu viens sur ma page. Tu me regardes. Ça, c'est une force. Je te tire sur ma page avec ma puissance. Tu regardes. Tu ne te retiens pas. Tu insultes. Tandis que tu as quelqu'un qui est suivi une fois, deux fois, trois fois. C'est pourquoi je dis que vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens, des vrais vauriens. Et tout le monde voit ça ici. Mes frères et sœurs, il y a des femmes parmi des femmes. Mais il y a Marie-Susco au-dessus de plusieurs hommes par la grâce d'Allah. Quand je vous dis des choses, vous ne me croyez pas. Ça, c'est la force de Dieu, ça. Il vient jusqu'ici. La malédiction. Tu viens regarder quelqu'un qui ne parle pas du bien de vous parce que vous êtes des vauriens. Vous avez défendu un truc qui est tombé parce que c'était du faux. Et vous aussi, vous allez tomber. Vous êtes déjà tombé. Il paraît que vous avez tous pleuré devant vos caméras ici. Pourquoi? Ça, c'est la petitesse et la faiblesse. Un homme ne pleure pas devant une caméra. Moi, si tu me vois les larmes devant une caméra, c'est le courant que je suis en train d'écouter. Soit il y a une lecture de courant ou quelque chose comme ça. Mais je ne pleure pas devant une caméra. Je ne peux pas. Les gens qui me regardent, je ne peux pas pleurer devant ces gens-là par rapport à un sujet. Je suis en train de parler de politique. Je pleure. Ça veut dire que je leur montre ma faiblesse et mon incapacité. Tandis que je dois leur donner de la force et les rassurer. Alpha Kondé, c'est un petit homme. C'est un petit monsieur. C'est pourquoi il a fini petit. Allah ne peut pas faire ça à sa personne. Jamais. Il ne peut pas faire ça à sa personne. Il ne le fera pas. Il fera tout pour te sauver, pour t'épanouir. mais vous, vous n'avez jamais eu affaire à une femme comme moi. Je n'ai pas la puce. La puce que les Guinèmes, on n'en a. Je ne l'ai pas. Donc, vous ne pouvez pas. Mais je vais vous tirer sur mon terrain. Et je vous anéanti sur mon propre terrain. quelqu'un qui a une page. Et Allah. Et quelle honte. Quelle petitesse. Quelle petitesse. Tous ceux qui sont là, ont vu ton commentaire, voyant ton commentaire. Et. C'est tellement fort que ça. C'est tellement puissant que ça. Même le faux compte, ça ne peut pas. Allez. Non. C'est costaud. C'est costaud. C'est costaud. Je suis forte. Allah m'a donné une force. Ah ouais. Une force incroyable. Incroyable. Mes frères et soeurs. Comme vous ne voulez pas participer. Vous n'avez pas appelé. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'il y a des gens qui me regardent. Que ma force fait qu'ils n'arrivent pas à se retenir. Qu'ils insultent en public. Ils sont aussi mal élevés qu'Alpha Kondi. Eh. Alpha Kondi le mal élevé. Qui a fini comme un mal propre. Comme un mal élevé. Qui a fait pleurer les gens qui nous soutiennent. devant des caméras. Devant des milliers de personnes. Il paraît qu'ils se sont mis à pleurer. Comme des petites filles. Des hommes. Ça c'est des hommes. Vous, vous êtes des hommes. Un homme qui vient sur la page d'une femme. qui se met à écrire des injures. Une fois. Une fois. Trois fois. Eh. Mara fallu bec. Et ça qu'il dit. Ça c'est là qu'il dit. Ça c'est là que tu dis. Et tous ceux qui sont dans le même esprit que celle-là. Tous ceux qui sont dans le même esprit qu'elle. Il est dans ma. Il est dans le même esprit. Mais là. Les petites personnes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mes frères et soeurs. Non. Mais j'hallucine quoi. Hein? Ça c'est possible de faire ça? Hihihi. Ah c'est les militants de l'EUFDG qui insultent. Hum? Faut pas effacer les commentaires. Il faut capturer ces commentaires là là-bas. Parce que vous savez il manque tellement. Hihihi. Il va effacer. Mais vous avez vu. Vous avez tous vu non? Hihihi. Hihihi. en conclusion la guinée n'a jamais eu de bon président puisque même ce même le vaut rien qu'a insulté ici là et n'a pas en guinée et pareil qu'il vit quelque part je sais même pas où en tout cas il vit pas en guinée les bonnes arrière est à dire une vidéo contre moi un jour je n'ai pas regardé ils ne m'attirent pas sur leur page la boulogne à nagira mon frère voilà et la vraie femme la femme parmi les hommes au dessus de certains m'achat n'a pas la grâce de dieu apparaît tout le monde à rabadi il n'aura à faire l'oumené raffi et il ressemble à son manteau ici c'est pas possible one line one line ça fait rire en tout cas non c'est une petite personne je ne reprends pas il a montré sa petitesse vous savez quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est plus forte que vous c'est pas facile surtout quand c'est une femme quand c'est une femme parmi les hommes comme ça comme j'ai les massacres là c'est embêtant j'essaie de me mettre à leur place mais bon je n'ai jamais été dans un camp qui a perdu non moi je ne je ne perds pas parce que je par la grâce de dieu par la grâce de là je me mets du bon côté mais c'est des gens qui sont fâchés parce que bon il s'attendait à vous savez à les communiquants du rpg il ya les communiquants de damarou amalou damarou le politicien qui voulait passer doucement là derrière derrière le fac on dit il est tombé il est tombé ils ont fait tomber l'autre aussi donc ils arrivent pas à digérer que ce monsieur là ça ça arrive à ce monsieur il n'arrive pas à gérer là on est là ça fait pitié ça fait beaucoup pitié ça fait beaucoup pitié voilà ils ont tout fait ils ont insulté mais bon maria quand même gagné oui c'est comme ça non je gagne toujours parce qu'à la même mais je l'aime il me fait gagner mais fait gagner les trucs difficiles compliqués ce qui est compliqué pour vous ce n'est pas compliqué pour lui et à la le monsieur vient avec son vrai compte il se va m'insulté ici ça ça fait pitié comment comment tu peux tu peux faire ça et toi aussi il fallait te ressaisir devant tout ce monde là avec ta vraie page avec ton vrai coach tu viens écrire ici j'ai honte pour toi ça ça fait honte il faut arrêter de me regarder ça va vous faire mal c'est pourquoi moi je ne vous regarde pas je ne vous regarde jamais les gens me disent tel temps insulter tel temps insulté c'est bon ça me va mais je ne vais pas aller vous regarder parce que vous ne valez rien vous êtes des vaurien je peux pas regarder un vaurien qui défend un vaurien mais toi tu viens jusqu'ici c'est comment ça va j'espère que vous allez bien you know sa salle j'espère que tu vas bien j'espère que tout le monde va bien comme je l'ai dit la guinée n'a jamais eu de bon président malheureusement parce qu'on ne le mérite pas wallah il se croyait plus puissant mais elle a à dieu les a fait tomber parce qu'ils n'étaient pas sur la vérité mais ils vont continuer à tomber vous allez continuer à tomber vous allez pleurer vous allez à lever vous avez devant vous écartez ici s'il plaît à dire bon je vous dis merci à vous tous et challah à bientôt peut-être demain ou après demain et à boulot de maire il ya jeunes aussi quand la accepte nous joie même aux doigts ou une jeune voilà qu'ils nous protègent d'eblis et de ses adeptes voilà qu'il illumine ceux qui sont dans l'obscurité ceux qui sont dans les ténèbres parce que c'est vous n'allez pas d'eblis et 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 d'eblis mais moi frappe c'est bébou comment ça va on dirait que je vois quelqu'un et c'est passé c'est lui tu as raté ce qui me dit qu'il a raté le direct là tu as raté mais il faut il faut regarder ok ok on va pas trop à l'allonger je vais vous laisser à l'attent comment ça va j'espère que tu vas bien j'espère que vous allez tous bien bon merci à tout le monde merci pour les partager pour les commentaires aujourd'hui c'était très très puissant j'ai attiré les gens sur mon terrain je suis venu les déchirer sur mon propre terrain vous avez vu comment je fais moi je vous dis il faut être avec eux surtout quand je vous n'avez pas remarqué le jour que je porte ma grosse robe là ce que ça fait ça fait de l'effet go quand je porte ça ça donne bien guinée ben douma des bonbons corbonbon feu bonbon yamata qui non c'était fini et c'était presque fini mais c'est qu'il a fait là c'est très important il faut que tout le monde voit ça pour que vous ayez sachez que c'est des bourrières c'est là la nouvelle et à des pères de famille souvent c'est qu'ils font ce genre de choses là c'est ces idiots là donc merci pour les partager pour les commentaires à bientôt riche à l'a à la rame c'est une guinée des matins d'un c'est une guinée des sous-tras à la salle baisse ou la guinée des matins d'un baisseur comment la salle tannique et bécane l'air a été à l'auto pas à l'automne de bonbons biki ou de corps de bonbons direct n'a pas pour moi directement je te dis n'a pas bon pour moi directement il ya bon voilà à l'avancé n'est qui n'aura donc à la hausse intérieure à la guinness qu'il ya la guinness qu'il ya la guinness à la guinness qu'il ya la guinness qu'il ya la guinness qu'il ya la guinness qu'il ya la guinness à la swan a parlé à l'aspect d'un accès à la fin d'un cas j'aime bien un arrêt mais bon de trouver à l'arrivée et pour les trouver ça vous savez on amira il n'a pas utilisé fait c'est une panne raclée à roma de l'union et l'a utilisé fait c'est d'un arrêt à la swan atala a créé l'air d'arrivée à l'anti à londi malastembe finondi ma a rassemblé à l'aspect à l'arrivée d'un appui c'est d'un à la guinness qu'il ya à l'arrivée à l'arrivée et les manières je t'asile à la guinness qu'il y a quelqu'un qui qui détruit m demande à l'avenir facebook à l'année d'arrêter l'enfant voyons à l'année d'arrivée mb goulay qui s'y nourrit pas pour favori c'est vera et habillé mon amour à l'arrivée et on n'a pas fait et c'est l'été il n'a sorti à maman Fahri muna la kira ya koumma Ita mondi nandifan fi Ala kakitisa itamuntan ta ki Il a sesila Kammbarasika Nkombima video na kai ma Bambara ame yin kumbima Kammbarasika loko kirena matu Ala kya firin su kara Ala kya firin kana Kha sali Mbare kavido nde matu loko nde Mkombifere nde koumba Ubiye Mbarasika mbarasika Video yi matu Kwa kuso na kwamante Nkwamante arfanyisebe Na nyari sebe Na laike Ubiye mirike Ala kakitisa Ita muntan ta ki Tama nangam farbiya Isebe di tibi Birato Paj nye ira Ala kame ni rha Paj Ala kame ni rha Komba Ise se defende fi Ala kakanera Ala kira yerebi Dounye bilengu Dwera yerebi Ina kanyang Nkwamma soto Afan nira Ala kagulamma soto Ina kanyang Nkwamma soto Ina kanyang Nkwamma soto A nyari Ina kanyang Nkwamma soto Ala kakilimita On ne va pas ma combat la guinée je ne vais pas pour la démocratie mais je suis obligé de passer par cette route fort à l'aider à mara du mot qu'elle m'aurait qu'elle n'a l'aura coup là à l'arrivée à son point et même à mourir sur son domaine d'un point n'aura sur la guinée la guinée qu'est battue ni l'aura sur la guinée qu'est ce domaine d'une bouée mais nous recevons bien d'une église la guinée l'islam n'ont jamais fait pour moi à l'aura d'un armani et en avant d'être ici et lui m'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de la guinée voilà ce sera à la haura ou 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 à la roue et à la radio auto way d'un milieu à la rata oufani ou à la marça alfa je vous dis merci à vous tous car là vous bénisse car là vous dit parce que c'est le meilleur des dits car là vous mettre sur son chemin à lui parce que c'est le meilleur des chemins alors vous mettre le mur dans vos coeurs dans vos âmes et dans vos vies alors vous sortent des ténèbres et de l'obscurité par là vous protège vous et moi et tous ceux qui vont regarder cette vidéo les bonnes personnes car là vous épargne et vous protège des yeux malades les regards malades des coeurs malades et des âmes malades je suis très content de cette vidéo je suis très 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 content de cette vidéo par la grâce de la marche je remercie mon dieu et pour l'amour qu'il m'accorde pour l'amour qu'il me donne et moi aussi je l'aime je les remercie je vous remercie et tous voyez la puissance 1